Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ! Petite vidéo exceptionnelle, puisque cette fois-ci il n'y aura pas de best-of poker, de jeu ou quoi que ce soit. C'est une vidéo pour parler de Kik et surtout du contrat, le fameux contrat KCIP qui a été proposé aux streamers désormais de manière, enfin c'est pour tout le monde, depuis le début février 2024. Et si je fais cette vidéo c'est parce que je suis désormais sous contrat avec Kik effectivement, à partir, moi ça a commencé le 9 mars 2024. Alors pourquoi faire une vidéo là-dessus ? C'est parce qu'en fait j'ai voulu chercher moi-même une vidéo sur YouTube et je n'en ai pas trouvé sur Kik. C'est vrai que c'est très récent vu que ça n'a que deux mois et peut-être que les gens ne veulent pas trop parler de leurs chiffres ou je ne sais quoi. Mais moi je trouve qu'il est vraiment important que les gens sachent. Il faut que vous sachiez messieurs dames ! Il faut que vous sachiez et donc je vais vous montrer les chiffres de mon premier mois sous ce KCIP de Kik. Je précise évidemment que cette vidéo n'est pas sponsorisée par Kik, c'est une vidéo personnelle de ma chaîne. Simplement j'ai demandé l'accord de Kik et en gros ils ont un peu botté en touche. J'ai l'impression qu'en fait la réponse qu'ils m'ont donné c'est pourquoi tu demandes en gros ? J'ai l'impression. Bref, vous allez vite comprendre pourquoi. C'est pas négatif, c'est très positif. Je vous le dis tout de suite, vous allez être impressionné par les chiffres que je vais vous montrer. C'est une révolution du stream, une vraie révolution qu'on attendait depuis longtemps. Et bref, on va tout de suite rentrer dans le sujet. Je me présente vite fait parce que cette vidéo n'est pas fait pour mes viewers habituels. C'est fait pour tout le monde, c'est une vidéo que je mettrais sur YouTube pour tous ceux qui veulent simplement savoir ce qu'est Kik et ce qu'est ce contrat. Et également, je donnerai mon avis sur la différence avec la concurrence qui est Twitch, on peut le dire, principalement dans le monde du streaming. Donc je m'appelle Jérôme, je suis un streamer poker principalement depuis 2017 et plus sérieusement depuis 2020 sur ma chaîne Twitch personnelle qui est Angelus eSport, qui est la même que sur Kik, enfin le même nom. Et je stream de manière, on va dire, plutôt professionnelle depuis début 2020. Et puis voilà, donc tout se passait plutôt bien, même si bon, au fil des années, je me suis vite rendu compte que sur Twitch, c'était compliqué de générer de l'argent quand on était un streamer moyen comme moi. Parce que je ne suis pas un gros streamer, je suis un streamer poker, donc dans le poker je suis un des gros streamers, mais dans le monde classique, j'ai que quelques centaines de viewers d'average, c'est pas comme ça qu'on gagne vraiment de l'argent. Mais le poker est une niche, on y reviendra plus tard, et c'est déjà pas mal dans le poker. Et du coup, sur Twitch, j'ai vraiment essayé de gagner de l'argent grâce à mon stream, parce que c'est un vrai travail. Et honnêtement, chaque année, chaque année, chaque année, Twitch, vraiment, a diminué tout l'argent qu'on pouvait toucher de la part des viewers, des pubs, ou ce que vous voulez. Et ça a été de pire en pire, jusqu'à atteindre son paroxysme il y a quelques semaines, quelques mois, bref. C'est devenu un peu n'importe quoi, et il y a eu aussi la politique de modération de Twitch qui nous a poussé un peu dehors, nous les créateurs de contenu originaux. Parce que oui, moi je suis un mec qui fait le show, qui trash tôt, qui s'enflamme, qui t'y raconte n'importe quoi, et ça, ça ne passe plus sur Twitch. C'est aussi un des gros avantages de Kik par rapport à Twitch, vous le verrez plus tard. Donc voilà, tout se passait bien, et puis en juin 2023, là où j'ai rejoint Kik, j'ai été banni une fois de Twitch, à ma grande surprise. Et donc j'ai décidé de me lancer sur Kik, parce que j'avais envie d'essayer, c'était il y a déjà un an, vous vous rendez compte, c'était pratiquement au début de Kik. Et sans grand espoir, juste pour le fun, et puis je me suis vite aperçu que c'était génial. Voilà, c'est un fait. Et puis je me suis rendu compte surtout que je n'avais pas trop le choix, puisque je pouvais aller sur YouTube également, ou d'autres plateformes, mais que vraiment, Kik est la seule plateforme qui propose un outil de travail similaire à Twitch, qui est clairement, d'ailleurs Twitch on peut le dire, en situation de monopole, et c'est un vrai problème, puisqu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec les streamers, je le répète, on va le dire, vous allez voir les chiffres dans la vidéo, ils sont juste fous comparé à Twitch. Twitch se permet vraiment de prendre une grande part des revenus. Exemple tout simple, sur Kik, quand vous vous abonnez à ma chaîne, ça vous coûte 5$, et je touche 4,75$, il y a juste 25 centimes qui partent pour les frais bancaires, c'est pareil que sur Paypal ou autre truc, c'est vraiment très peu, Kik ne prend rien pour l'instant, ils ne prennent rien. Sur le long terme, peut-être qu'ils prendront, mais pour l'instant, ils ne prennent rien, donc c'est le moment de venir. Alors que sur Twitch, vous vous abonnez pour 4$, à peu près, sans les Amazon Prime, et sur ces 4$, à la fin, je ne touche que 1,50$. Tout est dit, tout est dit. Et c'est censé être compensé par les publicités qu'on vous bombarde de publicités, si vous connaissez cette vidéo, vous le savez sans doute. Moi, je n'en pouvais plus, être obligé de mettre des centaines de pubs à mes viewers, c'était très compliqué, je n'en pouvais plus, entre guillemets, presque de me faire escroquer. Moi, je travaillais dur et non, l'argent allait chez Twitch, et en plus, quand mes viewers s'abonnaient, il y en avait une grande partie qui allait quand même chez Twitch, ça m'énervait. Et donc, Kik est arrivé, je rappelle que sur Kik, quand vous vous abonnez, ça vous coûte 5$, on touche quasiment tout, et surtout, il n'y a pas de publicité, il n'y a rien de négatif sur Kik. C'est quelque chose qui est important de vous, parce que c'est un peu nouveau Kik depuis un an, maintenant un an et demi, ça devient moins nouveau, il faut que vous le voyez comme ça, il faut que vous compreniez, parce que c'est un peu le défaut de base de Kik, c'est comme ils arrivent face au mastodonte Twitch, bref, passons, de toute façon, honnêtement, on n'est pas là pour parler de Twitch, c'est vraiment juste pour vous faire comprendre qu'il y avait vraiment une grosse différence de revenu, et on en revient à Kik, qui a été créé fin 2022, et ça a vraiment commencé en 2023, ça vous vous rendez compte, ça a un peu plus d'un an seulement, et en un an, ils ont déjà fait, mais tellement, tellement pour nous, pour nous les streamers, et ils ont promis beaucoup de choses, et comme beaucoup, moi, je me disais, ils vont peut-être un peu loin, non ? Est-ce qu'ils vont vraiment proposer un contrat à leurs streamers, sans rien, juste avec des conditions ? Eh ben oui, ils l'ont fait, messieurs, dames, c'est pour ça que je fais cette vidéo, donc c'est pour vous annoncer encore une fois que j'ai, donc j'ai, moi j'ai ce KCIP, à la base, je voulais faire une vidéo juste pour vous l'annoncer, sans montrer les chiffres, on s'en fout, mais juste pour vous dire que j'étais content, merci Kik, mais, en fait, c'est surtout maintenant pour vous montrer, pour inciter tous les streamers de France et de Navarre, à venir sur Kik, vous allez voir les chiffres, ils sont complètement dingos, et je pèse mes mots, encore une fois, je suis un petit streamer, qui essaie d'en vivre, mais je suis un streamer modeste, j'imagine même pas les streamers qui font des milliers de viewers, bref, c'est complètement fou. Voici les chiffres, tout simplement, on va venir dans, là, ça ce sont les chiffres, je vais vous montrer, attendez, hop, voilà, voici les chiffres qu'il faut pour avoir le KCIP de Kik, alors, ce sont mes chiffres actuels, précisons qu'il y a juste l'average viewer qui ne marche pas très bien encore, puisque là, ce soir, j'étais à plus de 103, c'est qu'en fait, ça prend juste le dernier stream, et je pense que c'est un peu buggé, parce que je suis plutôt entre 150 et 200 viewers d'average, je sais pas, beaucoup plus, mais c'est quand même plus, et tous les autres chiffres, vous voyez, c'est assez simple, les autres chiffres, quand même, il faut streamer 25 heures, etc., le plus compliqué, c'était les 1500 followers pour moi, puisque moi, je stream du poker, une niche, donc une niche, ça veut dire qu'il y a très peu de gens, en termes de masse, mais les gens sont vraiment focus, c'est-à-dire que les gens, ils te regardent régulièrement, mais il n'y a pas 15 000 viewers, voilà, sur Twitch, j'avais 13 000 followers, et j'avais, en termes d'audience, j'étais plutôt, enfin, je faisais x3, en gros, je faisais plutôt 400 viewers d'average, bref, surtout vers la fin, et, mais là, vous voyez les chiffres qui sont totalement accessibles, ça, ce sont les chiffres pour avoir le contrat, c'est complètement, franchement, je regarde les chiffres en même temps, en fait, tous les chiffres sont accessibles à quelqu'un qui stream régulièrement, tout simplement, et encore une fois, moi, je suis un petit streamer, j'imagine même pas les gens qui stream du jeu vidéo, ou des trucs où il y a des centaines, ou des metubers, ils le font les doigts dans le nez, vraiment, voilà, bon, pour moi, le plus dur, c'était les followers, j'ai réussi à les avoir, après avoir charbonné pendant un mois, et en tout cas, ces chiffres-là, vous pouvez, donc, vous pouvez tous les atteindre, je pense, avec vraiment du travail, parce que, il faut être très clair, ce contrat qu'a CIP, c'est pas pour les feignasses, soit vous êtes une star, et dans ce cas, vous pouvez être une feignasse, mais moi, je suis pas une star, moi, je suis un random, donc j'ai dû travailler dur, très dur, pour arriver à ces chiffres, parce que, Kik, c'était nouveau, et il n'y avait pas de bases, en fait, il n'y avait pas de bases de viewers, et c'est à ça qu'en fait, il faut que ça change, il faut que les gens viennent sur Kik, tout simplement, pas que pour moi, mais pour tout le monde, il faut que les gens se rendent compte que c'est l'avenir, parce que, fini, on en a marre de Twitch qui nous bombarde de pub H24, et qui, en plus, excusez-moi, mais prenne tout l'argent des gens sans les redonner aux streamers, voilà, Kik, je rappelle, redonne tout l'argent aux streamers, ça, c'est très important que vous le compreniez, tout l'argent, voilà, il y a juste une petite part, encore une fois, qui est juste les frais bancaires, bref, c'était juste pour vous dire, encore une fois, pour vous montrer tous les chiffres, donc ça, c'est les chiffres pour accéder au contrat KCIP, et maintenant, on va en venir à la chose pour laquelle beaucoup de gens sont là, je pense, parce que je suis le premier à montrer ces chiffres en France, donc voici les chiffres de ma chaîne Kik pour le mois de mars, alors je précise que ce mois de mars a été partiel, puisque ce mois de mars, je ne l'ai commencé qu'au 9 mars, et qu'en plus, ça a été un mois plutôt moyen, j'insiste vraiment, petit, encore une fois, je suis streamer poker, je suis vraiment dans la merde financièrement depuis quelques semaines, quelques mois, et donc j'ai joué vraiment très très peu cher, j'ai même demandé à mes joueurs de m'offrir des tickets, enfin voilà, c'était n'importe quoi, et honnêtement, c'est pas ça qui fait le plus d'audience, c'est, voilà, donc, soyons honnêtes, ces chiffres-là, ne sont pas, je pense, le mieux que je puis-je faire, je pense que, honnêtement, je pense que je pourrais faire x2, on verra, on verra, on verra, mais là, il y a les séries qui arrivent, on verra, et donc, voici les chiffres de mon premier mois sur Kik, alors je précise tout de suite aussi, pour que je sois clair, parce que je ne l'ai pas précisé, que ce panneau, vous l'avez tous quand vous avez le contrat classé IP, ça débloque une partie que vous ne voyez pas en temps normal, et là, vous l'avez quand vous êtes accepté par Kik, parce que remplir les conditions que j'ai montré avant ne suffisent pas forcément, c'est important de le préciser, les conditions, il faut aussi faire preuve, entre guillemets, mais si vous avez craché sur Kik pendant des mois, et que vous arrivez, oh, je veux le contrat, ils vont vous regarder un petit peu, dis donc mon gars, voilà, il faut montrer vraiment qu'on a envie d'être sur Kik, et remplir les conditions juste que je vous ai montré avant ne suffit pas juste, il faut vraiment montrer qu'on est vraiment investi dans le projet streaming sur Kik, voilà, donc là, vous activez ou non le KCIP, c'est-à-dire que je peux streamer sur Kik sans activer le KCIP, et donc là, je peux faire n'importe quoi, je peux streamer ailleurs, etc., mais si vous activez le KCIP, important, vous ne pouvez streamer que sur Kik, je crois qu'il y a une autre plateforme qui est autorisée comme TikTok ou je ne sais pas quoi, mais honnêtement, moi, ça ne me concerne pas, moi, je streamais soit sur Kik, soit sur YouTube et Twitch, donc, voilà, je ne stream que sur Kik quand j'active ceci. Les chiffres sont partiels, encore une fois, là, c'est la partie 1, je compte la partie 2 après, vous voyez, il y a des petits streams qui ne sont pas comptés, pourquoi ? Parce que moi, j'ai une connexion pourrie, et donc, quand ça cut, j'ai fait les streams de 2-3 minutes, des fois, ça bugait, ce n'est pas à cause de Kik, c'est à cause de ma connexion, et bien, ça ne prend pas en compte la session pour le paiement. Donc, vous voyez, on est payé, en gros, à l'heure. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, la formule est un peu secrète de Kik, mais en gros, c'est le nombre de viewers, l'activité dans le chat, l'intensité du chat, il faut que ça parle, il faut que ça follow, tout simplement. Plus ça parle, plus ça follow, plus il y a du monde, plus vous gagnez des sous, tout simplement. Et vous voyez, évidemment, plus vous streamez longtemps, plus vous gagnez d'argent. Je précise tout de suite que je ne sais pas si c'est capé, est-ce que si vous streamez H24, peut-être qu'au bout d'un moment, ça se bloque, je ne sais pas, 2-3 000 balles, je ne sais pas. Vous verrez les chiffres à la fin, le bilan global. Moi, pour l'instant, je ne pense pas que je serais capé, parce que je ne vais pas atteindre des chiffres dingo. Pour moi, c'est dingo, mais pour beaucoup de gens, pour Kik, je pense que ce n'est pas grand-chose. Donc, voilà, les chiffres sont là, vous voyez, c'est juste incroyable. Faites la comparaison avec une session sur Twitch, je précise que toutes ces sessions, vous n'avez pas l'average viewer, je l'ai dit, c'est entre 100 et 200 viewers d'average. En moyenne, voilà. Donc, ce n'est pas une des sessions de dingo à 500, 1000, comme on pouvait dire sur Twitch, et on ne gagne même pas un dixième de ça. J'insiste vraiment, avec les pubs. Je le répète, il n'y a pas de publicité sur Kik. Ça, c'est payé par Kik. Vous, vous, si vous voulez aider ma chaîne, vous vous abonnez, on en parlera après. Mais, en fait, c'est tout. Vous n'avez aucun aspect négatif à cet argent. C'est Kik qui nous paye. Si, en fait, vous me regardez, vous participez, et ça me fait des sous. Incroyable. Ça, c'est la partie 1, donc vous voyez les chiffres. On voit bien les différences, quand même, il y a des différences. C'est un taux horaire à l'heure, je ne sais pas exactement comment c'est calculé, mais je pense que c'est principalement dû à l'average viewer et à l'activité vraiment qu'on a. Si vous avez 100 followers d'un coup, ben, ça va, c'est beaucoup 100 followers. Donc, voilà. Ça, c'est la partie 1. Voici la partie 2 qui conclut le mois. Et là, vous voyez, aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai fini en deux parties parce que j'ai eu un petit bug quand même. Et encore une fois, les chiffres sont fous. Il suffit de regarder, les gars. C'est en dollars, je crois, mais on s'en fout. Je vous montre le bilan à la fin. C'est fou. Ces chiffres sont dingos. J'insiste vraiment. Moi qui viens de Twitch, qui est streamé là-bas pendant des années, j'ai une très grosse expérience. Je suis le plus gros streamer poker depuis maintenant des années sur Twitch, en termes d'heures diffusées, en tout cas largement. Eh ben, je peux vous dire qu'il n'y a pas de comparaison. Pour les petits streamers comme nous, parce que le poker, ça restera une niche, c'est fantastique. Et pour vous, si vous streamez, parce que je suppose que vous streamez pas du poker principalement, du jeu vidéo, n'importe quoi, c'est extraordinaire. Je ne comprends pas que les gens ne soient pas encore en masse sur Kik. Il faut venir. C'est complètement gratuit. Je rappelle, petit aparté, que Kik, vous avez juste besoin d'un email. Alors vous pouvez mettre des sécurités, ce que vous voulez, après on s'en fout, des téléphones, malvente quoi. A la base, juste un email. Et vous créez votre compte. C'est gratuit, ça ne nécessite rien d'autre. Et après, vous êtes royal. Voilà, bref, ça c'est la deuxième partie, donc vous voyez, c'est les chiffres. Et je vais vous montrer maintenant le bilan global. Et là, on arrive au bilan de mon mois. Donc vous avez vu, j'ai commencé, je vais vous montrer, hop, j'ai commencé le 9 mars. C'est important, ce n'est pas un mois complet en plus. Il me manque une dizaine de jours. Voici les chiffres globales, globaux, je ne sais pas, dieu ce mois. Voilà, ça m'a rapporté, messieurs, dames, 1005 euros. Voilà. Alors, il y a les abonnements dedans. Le contrat KCIP, c'est le chiffre en dollars, 932 dollars pour 26 streams. Encore une fois, il y a beaucoup de cuts. Vous avez vu, vous avez vu le 932 dollars, messieurs, dames. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Ces chiffres sont tarés. J'espère vraiment que je fais cette vidéo pour que les gens viennent sur KCIP. Pour que les streamers se rendent compte de l'escroquerie qu'ils vivent sur la concurrence. Voilà. Là, on est payé pour travailler. Par contre, je précise encore une fois, c'est fait pour les charbonneurs. Plus vous travaillez, plus vous êtes payé. Si vous êtes là à faire un stream tous les 15 jours, ça ne marchera pas. Voilà. D'ailleurs, pour débloquer le contrat, il faut streamer, je crois, sur 15 jours, dans le mois. Ils ont mis ça exprès pour que ce soit ceux qui, vraiment, travaillent. Mais encore une fois, si vous voulez, vous pouvez gagner de l'argent. Grâce à KCIP. Voilà. Fini l'obligation de mettre des pubs, de harceler vos viewers pour des tips, des abonnements. Même si c'est toujours bien, abonnez-vous. Voilà. Et d'ailleurs, les abonnements, par contre, non, je rigole avec les abonnements, mais les abonnements, c'est important. Ça restera toujours la base d'un stream pour moi, que le viewer donne, entre guillemets, nous, c'est 5 dollars. 5 dollars, ça fait 4 euros et 4, je ne sais plus la valeur, enfin bref. Et il n'y a pas de frais supplémentaires. Donc voilà. Qu'est-ce que je vous dise de plus ? Je voulais juste vous montrer ces chiffres. Je n'aurais même pas besoin de parler. Pour un petit streamer, je le répète encore une fois. Dans le monde du poker, oui, je suis un des plus gros. C'est un fait, mais dans le monde du streaming classique, on n'est rien le poker. Encore une fois, le poker est une niche, je précise. Et on fait ce qu'on fait comme on peut. Je m'adresse à tous les streamers poker. Ce sera dur. Ce sera très dur. En tout cas, moi, ça a été très dur, parce que j'étais le seul, au départ, streamer poker de haut niveau, à venir sur Kik. Mais maintenant que je suis là, qu'il y en a d'autres qui sont là, peut-être qu'ils vont avoir le contrat. Peut-être qu'ils veulent avoir le contrat, ça va faire l'effet boule de neige. Et qu'il y aura une grosse base de viewers, parce que c'est ce qu'il manque sur Kik. C'est la seule chose, et je ne comprends pas pourquoi. Il n'y a pas de bug, il n'y a pas de lag, il y a la haute définition. Précisons tout de suite que Kik s'améliore chaque semaine. J'insiste, vraiment, chaque semaine, l'avantage de Kik par rapport à Twitch, chaque semaine, ça s'améliore. Et le gros défaut qui va être corrigé bientôt, c'est l'application télé, ou l'application PlayStation, vous savez, pour pouvoir regarder Kik sur la télé, parce qu'on regarde tous là-dessus, en tout cas c'est comme ça que je le fais. Ou alors le même, le Chromecast, il va être bientôt disponible selon la rumeur. Je n'ai pas d'infos sur Kik, moi. C'est ça, c'est que des rumeurs, mais c'est vraiment une rumeur qui court. Elle va être disponible bientôt et ça changera tout. Tout pour nous, parce que vraiment, pouvoir regarder sur la télé, c'est la base. On ne va pas se mentir. Donc voilà. Aujourd'hui, vous voyez la différence entre Twitch et Kik, il n'y a même plus de comparaison aujourd'hui. Ça va vraiment... Ça ne dépend que de vous. Moi, je parle aux créateurs de contenu, comme moi, notamment ceux qui sont originaux. Il y a des mecs, n'importe qui se fait ban pour le moindre mot, aujourd'hui, sur Twitch. Alors que des meufs avec des plugs ne se font pas ban, même s'ils disent que ça va se faire ban... Pfff, haha, lol. La vérité, c'est que les vrais créateurs de contenu originaux comme moi, on ne peut plus rien dire sur Twitch. On ne peut plus rien faire. Alors que les lois des pays nous autorisent à dire ce qu'on dit. Oui, moi, je suis Charlie, je redis cette phrase. Nous sommes tous Charlie, normalement. On a le droit de dire ce qu'on veut, quand on veut, où on veut, tant qu'on respecte les lois de son pays. Et Twitch est passé au-dessus de ça. A banni des gens pour aucune raison. Moi, je vais prendre mon exemple. Quand j'ai été banni de Twitch, je n'ai pas eu accès à ce qui m'a fait bannir. J'ai juste eu une raison globale, et quand j'ai voulu faire appel, j'ai eu une réponse d'un bot. Je n'ai jamais pu parler à quelqu'un. Sur Kik, dès que vous avez un problème, vous accédez quasiment... Moi, j'ai eu une réponse à chaque fois dans les heures qui suivaient d'une personne en physique. Parce que j'avais une réponse de quelqu'un, une vraie personne. Et ça, ça change tout. Vraiment tout. Aujourd'hui, la différence entre Kik et Twitch, elle se fait vraiment là-dessus également. Il faut vraiment en avoir conscience. C'est que Kik, ce n'est pas le diable, contrairement à ce que certains entendent parler. J'ai entendu ça, mais c'est complètement fou. Parce que le mec, il a beaucoup d'argent, le mec a créé Kik. Vous savez que Twitch appartient à Amazon, à M. Jeff Bezos. Et vous ne dites rien. Voilà. Et des fois, à la provenance de l'argent, vous savez, on ne va pas rentrer là-dedans. Parce que sinon, vous ne faites plus rien dans la vie. Bref, franchement, vous voyez la différence maintenant entre Kik et Twitch. Elle est majeure. Elle est majeure. Et c'est l'avenir qui sera sur Kik. Ça prend le temps. Encore une fois, c'est tout jeune. C'est un bébé dans le monde. Et pourtant, ce bébé, aujourd'hui, ce n'est même pas un one-shot. Vous voyez bien que Kik, ils ont acheté une équipe de Formule 1. Ils ont acheté des streamers énormes. XQC, etc. Qui sont venus. Qui ont payé très cher pour faire venir. Ce n'est pas pour rien. Donc, je ne comprends pas pourquoi ça n'a pas encore pris plus que ça. Je pense que c'est une question d'habitude. Twitch est en situation de monopole, évidemment, dans le streaming. Et a profité de sa situation de monopole. Mais moi, je ne suis pas un mec qui se bat, vous savez, contre le monopole. Mais moi, je veux juste que ce soit juste pour vous, en tant que viewer. Et moi, en tant que créateur de contenu. Et les deux ne se retrouvez plus. Vous, vous avez des milliers de pubs sur Twitch. Et moi, je ne gagne même pas de sous. C'est incroyable quand même. Là, sur Kik, vous n'avez pas de pub et je gagne du pognon. Royal. Bref, tout ça pour vous dire que Kik, c'est l'avenir. Je vous, vraiment, conseille à tous de venir sur Kik. Créer un compte, c'est gratuit. Il n'y a rien. Juste besoin d'un email. Parce que, comme je vous l'ai montré, le plus dur, c'est les followers. On n'a pas assez de monde. Moi, en tant que streamer poker, je suis arrivé sur Twitch. À l'époque, il n'y avait personne. Sur Kik, pardon. Il n'y avait personne. Eh bien, j'ai dû tous les followers quasiment de la catégorie poker. C'était les miens. C'était fou, mais c'est comme ça. Sachez, malgré tout, je le redis, le plus important, ça reste quand même les abonnements. Puisque pour moi, c'est une façon de montrer son attachement à son streamer. Parce que, en plus, vous avez accès aux émotes, plein de choses comme ça. Comme à l'époque, sur Twitch, évidemment. Et donc, c'est très important de vous abonner pour la chaîne que vous aimez. Et encore une fois, là, vous n'êtes pas escroqué. Quand vous vous abonnez, c'est complètement sécurisé, évidemment. C'est à travers la plateforme Stex, qui est une plateforme complètement sécurisée. Et donc, tout est nickel. Attention, petit tips. Ne vous abonnez pas à travers... Directement avec l'iPhone. Voilà. Parce qu'il y a des frais supplémentaires, je ne sais pas pourquoi. Ceux qui sont abonnés à travers l'iPhone payent 7 dollars, alors que tous les autres payent que 5 dollars. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'il y a une taxe entre... Peut-être qu'ils ne s'aiment pas, qui s'aiment pas, Apple, j'en sais rien, j'en sais rien. Tout ça pour vous dire que si vous vous abonnez, abonnez-vous via un PC ou via Android. Mais c'est vraiment important de vous abonner. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me soutenir. Voici l'adresse de ma chaîne, elle est là. Si vous voulez venir, je stream principalement quasiment que du poker, maintenant sur Kik. Puisque c'est pour ça que je suis payé, j'ai envie de mettre ma catégorie principale, qui est le poker. Je stream aussi du PUBG, du Hearthstone, de temps en temps. Je fais très peu d'audience. Là où je fais de l'audience, c'est le poker. Donc j'espère que cette vidéo, partagez-la. Elle est pour tout le monde, elle n'est pas que pour les streamers poker, moi je parle de ce que je connais. Mais elle est pour tous ceux qui veulent un jour avoir une chance de vivre du streaming. C'est possible. Mais il faut qu'on s'y mette tous. Il faut qu'on vienne tous sur Kik. Parce que plus il y aura de monde, bah, excusez-moi, mais c'est une émulation permanente. Moi, quand je finis mon stream, il n'y a personne. Moi, mon poker est terminé, il n'y a personne. Pour l'instant, j'espère qu'il y aura d'autres streamers après, qui viendront avant, après, dans ma catégorie déjà. Même dans la catégorie globale. Et qu'il y aura de plus en plus de streamers. Et que ça fera l'effet boule de neige. Et qu'on arrivera à venir sur les talons de Twitch, qui est toujours devant, évidemment, en termes d'audience. Mais c'est normal, ils sont là depuis 15 ans. Nous, c'est nouveau. Donc, à bientôt pour du contenu poker ou autre sur ma chaîne YouTube. Et surtout sur ma chaîne Kik. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, bonne nuit, bonne journée. Je ne sais pas quand vous verrez cette vidéo. Moi, il est très tard. Là, c'est après mon stream poker. Donc, je vais aller faire dodo. Je vais aller faire dodo.